Venir, venir, venir... Venir, il faut que la m'ambiance! Louboutin, 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 Louboutin. Louboutin, Louboutin, Louboutin! Louboutin, Louboutin... Louboutin, Louboutin, Louboutin... J'ai pas mis les Louboutins hein ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les amis, l'ambiance, l'ambiance ! Moi, la photo, c'est mis là. c'est timonato il a beau ma mitani miyindo n'a beau ma tous ces trouillagous Django on court Django on court à l'ensemble Django on court il a pris la petite il a bonjour à vous pour ceux de la journée bonjour pour ceux de la nuit bonsoir c'est bien c'est Titi mon adore là je suis chez la maman d'un yama maman d'un yama et à Montpellier c'est la maman de notre joueur internationale Ladis Dunyama Ladislas bien sûr donc pour ceux qui ne le connaissent pas le monsieur est là donc Dunyama Dunyama dribble la dribble Dunyama fort on a dansé sa musique donc c'était tellement donc là je suis avec Dunyama c'est notre motemabatou donc là je ne dis pas parce que là vino après nous allons dire dans c'est un Titi Dunyama là il est là c'est notre frère notre artiste notre joueur international voilà donc là je suis avec lui donc on va essayer de développer qui nous explique un peu sa vie carrière vie familiale ses projets c'est très important mes amis parce que il est aussi congolais quelque part non ? je suis congolais ou pas ? ça c'est sûr bon voilà donc peut-être qu'il est comme voilà il y a des fois les gens oublient leur culture leur origine comme eux je ne sais pas donc tu es toujours congolais ? toujours c'est l'identité ça voilà donc voilà donc mes amis bienvenue encore sur notre chaîne j'ai d'aller Sinti TV monadol si tu l'as vu pour la première fois n'hésite pas à t'abonner à Sinti TV et à liker parce que c'est très important donc voilà on est avec Dunyama Lagislas bonjour Dunyama bonjour Sinti bon alors parle un peu de toi moi je suis Dunyama Lagislas je suis né à Brazzaville au Congo ah bon voilà même si j'ai grandi ici je suis né à Brazzaville donc je suis au Congo d'origine française parce que j'ai eu la nationalité donc je suis franco-congolais d'accord et j'ai 34 ans voilà il est jeune 34 ans voilà ça restait jeune ouais quand même oui et puis voilà mon père mboshi, tekei, gongolu mboshi, tekei, gongolu mboshi, tekei, gongolu donc tu connais parler la langue ? ah un petit peu surtout le mboshi le mboshi mais est-ce que tu peux dire bonjour d'abord mboshi pour commencer ? ibo ibo iboe 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 c'est ka donc ça c'est mboshi ça voilà mais en tekei tu connais pas ? ah non 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 pas encore j'apprends petit à petit il faut s'intégrer petit à petit si je mélange tout je vais le perdre d'accord donc ibo ibo oka ibo oka ibo oka ça c'est bonjour déjà tonema nous a dit voilà et puis ma mère est lari lari donc est-ce que tu peux dire bonjour en lari aussi ? bokabate ah bokabate bien quoi ? ah mais c'est un bon mélange ça bien sûr c'est la culture c'est le congo donc comme ça il n'y a pas de jaloux d'accord le papa est du nord et le papa est du sud franchement tu sais c'est le congo c'est une bonne nouvelle ça parce que deux cultures déjà on est du même pays le nord et le sud quand ça se mélange ça donne ça voilà allez voilà mes amis donc vous avec vos arrières pensées vos trucs ethniques là ça sert à rien voilà le vrai fils du congo est là c'est le nord et le sud donc mon mochi n'a pas le congo mais non j'aimerais pas c'est le bon c'est le bon donc voilà donc dunyama tu as parlé de toi mes carrières déjà donc ma carrière elle a été j'ai beaucoup voyagé surtout ouais j'ai fait beaucoup de vie d'ici en France donc j'ai commencé ici déjà à Montpellier à l'âge de 6 ans ah oui j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans 6 ans 6-7 ans oui ensuite jusqu'à 15 ans j'étais à Montpellier ensuite j'ai fait 6 mois à Toulouse au TFC ouais ensuite je suis revenu un peu à Montpellier pour continuer aussi un petit peu les études j'ai évolué après ça on va dire au niveau des seniors à Nîmes je suis passé à Nîmes j'ai fait Orléans j'ai fait Lille j'ai fait Guingamp Guingamp oui où j'ai sédit d'ailleurs mon premier contrat pro et là où ma carrière a explosé ça voilà ça s'est envolé ça s'est envolé ça s'est envolé ensuite Guingamp j'ai été prêté à à Arles Avignon Lorient aussi et ensuite Strasbourg et après Strasbourg j'ai fait Grand Ville et ensuite j'ai été du côté de Saint-Brieuc là où wow voilà à Saint-Brieuc là où il y a mes filles qui sont là-bas donc ah ouais vous êtes père hein ? oui père de deux filles Nalia et Kessia je vous salue mes enfants voilà et puis ensuite là actuellement ça fait un an que je suis déjà sur l'île de la Réunion ah ouais donc là Douniama est à la Réunion oui d'accord ah mais c'est un voyage hein ? oui c'est un voyage on va dire c'est un périple mais pour réussir voilà il faut pas se donner de limite il faut avancer et c'est ce que je me suis je me suis enfin je me suis ah oui je me suis dit que voilà pour réussir il faut aller ailleurs il faut aller partout donc voilà j'avais vraiment en tête de réussir quitte à aller n'importe où et c'est chose faite et donc ça se passe comment là-bas alors ? actuellement ça se passe bien ça se passe bien là-bas à l'île de la Réunion d'ailleurs je salue tous les Réunionnais Réunionnais salut je vais dire c'est en Congolais oui mon Goutouba aussi nous de Dolizy Mbota Beno les gens de la Réunion voilà parce que je me suis fait quand même des amis là-bas mais là-bas c'est une très belle île ah ouais très belle île et aujourd'hui voilà je m'adapte et ça me convient mais la Réunion je te coupe pas mais la Réunion c'est pas mal hein parce que j'ai aux gens on nous connaît de Réunionnais c'est des gens sympas oui c'est non c'est des gens c'est comme les Pont-Denégres et Brazzavillois voilà exactement voilà je m'y perds pas voilà ah ok ça reste une île française mais avec une culture africaine quand même d'accord parce qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à Donyama tu as une très belle carrière tu as une très belle carrière et tu en as encore ta carrière je suis dans ta carrière mais les gens posaient des questions par rapport à ce que c'est un père de famille est-ce qu'il vit avec qui est-ce qu'il a des soeurs et des frères est-ce que c'est un garçon qui s'occupe aussi de son père et de sa maman et moi je leur ai dit mais c'est des questions que je dois poser à Donyama lui-même parce que moi je ne peux pas vous répondre de toute façon il est là présent donc la première question c'est ça aussi non aujourd'hui je suis à l'île de la Réunion donc moi je suis tout seul mes filles sont avec leur maman du côté de la Bretagne du côté de la Bretagne voilà moi je suis à l'île de la Réunion et puis après niveau famille j'ai 4 soeurs donc j'ai une grande soeur et 3 petites donc une grande soeur et 3 petites donc tu es le seul garçon donc on est 5 je suis le seul garçon eh bien c'était chaud non ? non ça va j'ai été chouchouté par mes soeurs ouais mais au milieu quand on voit draguer ses soeurs à l'école ça fait chaud quand même hein ? c'est chaud mais les gens ils n'osaient pas trop parce que j'étais quand même donc un yatanmayanbokawane donc un turbulent quoi ouais non oui turbulent aussi hein C'est très turbulent même, ça mes parents peuvent en parler, ils en ont souffert, parce que je l'avais fait bâcher. Papa Dunyama, maman Dunyama, je vous salue. Moi on a débuté à moi, franchement vous avez fait un bon travail. Donc voilà, après pour revenir sur mes parents, ma mère Dunyama Elisabeth, qui est née au Congo, qui a grandi à Brazzaville. Et puis après mon papa Dunyama François, qui lui est plus ou moins connu aussi en Afrique, car c'était le journaliste, qui travaillait à Télé Congo et qui a évolué aussi par la suite. Ah ouais, papa Dunyama était journaliste. Ah d'accord papa. Vraiment. Qui présentait le journal. Le journal Télé Congo. Ah ok, mais franchement c'est ma première nouvelle. Ah bon ? Oui, je ne savais pas. Après il a été responsable aussi du Congo. Oui, oui, d'accord. Donc voilà, un journaliste, avec sa femme du poule, ils ont formé ça. Donc Dunyama, déjà mes amis, je me souviens quand on est seul avec quatre filles, c'est vraiment pas évident. Il y a des fois, même pour avoir sa place, c'est chaud. Ah oui, c'est sûr, mais ça nous forme. Arriver à un moment donné, arriver à un certain âge, quand on comprend les choses avec du recul, ça nous forme, on nous rigole. Et puis aujourd'hui, on est très, très complice, on est très, très familial. Mais ça ne crée pas des jalousies si tu as une copine par rapport à tes soeurs aussi ? Non. Parce que souvent les soeurs sont de côté, elles sont beaucoup jalouses par rapport à leurs frères. Non, pas du tout, elles sont là pour moi, elles me poussent vers le haut, elles me soutiennent et c'est une très bonne chose. Parce que moi, je sais, Cheryl, je te salue, ma petite soeur encore c'est qui ? Donc il y en a quatre, il y a Duvel que je salue aussi. Il y a Sublime, la Sublime que je salue encore Mbote. Et bon, je n'ai pas oublié, Isis, la dernière, je l'ai vu il y a trois jours ici. Oui, c'est ça, elle était là. Elle faisait même les cheveux, elle s'est bien tressé les cheveux. Isis, salut, la dernière de la famille. Voilà, c'est très bien. Donc, mais là, quels sont tes projets ? Parce que souvent, nos internationales ne font pas des choses au pays. Je sais que tu es né là-bas, mais tu as plus grandi ici en France. Mais est-ce que tu as l'habitude d'aller, ou bien de rendre service aux gens, ou d'aider les gens, ou de participer s'il y a... Bon, voilà, on n'est pas dans la politique. Mais bon, quand même, on peut être humanitaire. Parce que souvent, je vois d'autres communautés, les joueurs internationales font quand même des choses au pays. Est-ce que tu as prévu de faire un truc plus tard, ou tu étais déjà visé, ou tu as déjà des idées braquées pour un projet ? Ben déjà, j'aide les gens. D'ailleurs, je t'en remercie parce que c'est grâce aussi à ta chaîne, à SintiTV, que j'ai pu regarder et puis on a pu en prendre contact pour essayer d'avancer. J'ai des projets, j'ai commencé aussi un petit peu. J'aide un petit peu aussi des artistes qui sont au pays. J'aide aussi les gens dans les orphelinats, ce qui est aussi très, très important. C'est très bien ça. Ouais, ouais, donc voilà. Surtout, j'essaie d'aller au pays le plus souvent possible, lorsque je peux, lorsque je suis en vacances, selon ma disponibilité. Et voilà, je suis quelqu'un qui a un cœur, qui a un grand cœur, un cœur ouvert. Et j'aide comme je peux, petit à petit, sans faire trop d'excès non plus. Mais voilà, au moins le geste est là. C'est essentiel pour avoir un petit sourire et une petite bénédiction. Ça fait toujours du bien. D'accord, mais c'est très bien ça. Franchement, à féliciter. Bon, j'espère que tu seras dans le groupe SintiTV pour aider les gens. Parce que je cherche des sponsors, moi, pour avancer le projet. Parce que souvent, oui, pour avancer, parce que c'est un projet. Tu sais, la disque, le pays, il y a des gens qui ont un bon cœur. Mais ils ont peur d'aider les gens. Ils ne veulent pas faire face à des problèmes. Non, c'est sûr. Après, il ne faut pas non plus être trop gourmand, je veux dire. Mais on aide les gens et on aide comme on peut. Parce que la vie est faite ainsi. Tout le monde a ses problèmes. Bien sûr. Et voilà, il faut savoir se contenter des fois du peu qu'on a. C'est aussi l'éducation que j'ai eue de mes parents. Et puis, voilà. Donc, j'essaie d'aider un petit peu. Et surtout quand je peux. Et pourquoi pas SintiTV et des artistes. Parce que moi, franchement, je suis allé dans ce concept-là. D'être là pour faire la promotion des jeunes talentueux. Déjà, on est au Brasaville. Parce que quand on parle de la musique, on voit seulement des leaders. Il y a aussi des jeunes qui font de la musique, mais ils ne peuvent pas aider. Ils ne peuvent pas avancer. Parfois, ils s'allurent juste parfois 50 minutes pour faire un enregistrement dans le studio. Ou faire un clip. Mais il n'y a personne. Mais si nous, parce que c'est pour ça que j'ai formé un bon. J'entends de former un petit groupe pour ne pas exagérer aussi. Voilà. On peut donner ce qu'on peut. Bon, en dehors des artistes aussi, il y a aussi des orphelinats. Parce que ça aussi, c'est vraiment très bien. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent en Afrique. Il y en a plein. Pour moi, c'est une priorité. Il y a aussi des mamans seules avec plusieurs enfants. Il y a aussi des papas qui ont perdu leur femme. Par exemple, au pays, souvent, l'accouchement, ce n'est pas souvent pas trop, trop bien. Il y a aussi des papas qui ont des enfants mais qui sont seuls. Donc, c'est pour ça, je suis en train de créer un petit groupe de soutien. Pour envisager à aider. Pas aller au dollar. Mais au moins, si quelqu'un peut avoir quelque chose à manger ou acheter quelques médicaments. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je cherche des sponsors. Je cherche des gens qui ont un cœur comme Dunyama. Pour venir au moins donner un coup de pouce. On ne demande pas beaucoup mais juste un peu. C'est pour ça que je dis à vous mes abonnés, à vous mes amis. Quand on lance des cagnottes, quand on demande des aides, il faut quand même penser à avoir un cœur pour aider. Parce que, vu son éducation, il vient de le dire. Parce que ses parents l'ont éduqué. A quand même donner s'il peut. Mais pas être là à donner tout le monde. Non, parce que la vie est faite comme ça. Il y a des gens pauvres, il y a des gens riches, il y a des gens moins pauvres, il y a des gens moins riches. Mais dans la société, quand on veut aider quelqu'un, on ne voit pas ce que la personne a. On va juste voir si la personne dit merci. Et je sais que Dieu là-haut peut te donner une vie meilleure pour la venue de tes enfants aussi. Comme lui, il est père déjà de deux filles que je salue. Donc Dunyama s'il plaît à Dieu. Il sert peut-être parmi les membres de notre groupe Saint-Y-TV Moanador pour aider un peu les gens. Déjà, lui, il a déjà commencé à aider les artistes. Vous avez vu vous-même, il l'a expliqué. C'est très bien. Donc, Dunyama, dis-moi, est-ce que ce que tu penses déjà par rapport à ce qui se passe, le coronavirus, est-ce que vous là-bas aux îles, c'est pareil que nous ici en France, comment tu as remarqué la vie ? Parce qu'avant, on vivait un peu bien. Parce que j'ai vu, je suis passé là à voir maman, on est tous bon. Désolé mes amis, on est à la distance. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais il n'y a pas les masques, non. Il y a eu le gel, on a pris la température. C'est un joueur, il s'est préparé. Et là, on est à un mètre, donc il n'y a pas de problème. Mais, qu'est-ce que tu peux dire aux gens ? Parce que souvent, la communauté, les gens sont en train de banaliser la maladie. Non, il ne faut pas banaliser, il faut la prendre au sérieux, il faut la prendre très au sérieux même. Parce que c'est quand même une maladie qui tue. Il ne faut pas oublier ça, c'est une maladie qui tue. Donc, c'est très important de respecter les gestes barrières. Surtout, voilà, se laver les mains, ne pas avoir de microbes, porter le masque lorsqu'il y a du monde, surtout. Et lorsqu'on est dans des endroits fermés, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout est fermé, où on ne peut pas bouger. Notamment, surtout en France. Enfin, on ne peut pas bouger, on peut circuler, mais on évite. On évite par rapport à cette maladie. Après, sur le lieu de la réunion, c'est autre chose. La maladie, elle est moindre. Mais les gens, ils font attention. Donc, comme on dit là-bas, les gens sont préventifs. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il n'y a pas eu de confinement ces derniers temps. On n'a eu qu'un seul confinement là-bas au mois de mars. Ce qui a été très difficile. D'accord. Mais depuis, les choses se sont, on va dire, calmées. Et voilà, les gens sont très préventifs. Mais est-ce qu'il y a le couvre-feu là-bas aussi ? Pas du tout. Il n'y a pas de couvre-feu. Mais par contre, il y a des bars, des restaurants qui sont ouverts. Oui, il y a une belle fille là-bas. Non, ça va. On s'occupera. Mais par contre, voilà, c'est jusqu'à 1h du matin que tout ferme. D'accord. Bon, mais espérons que cette maladie va passer. Par la grâce de Dieu. Ah ouais, espérons que ça va passer. Bon, après, si tu as un message à donner, si tu as des gens à saluer parce que... Voilà, parce que ça c'est... Il y en a beaucoup. Oui, parce qu'il faut donner l'ambiance. Parce que tout le monde veut peut-être avoir un petit coucou. Non, mais déjà, voilà, la famille pour moi, c'est toujours très important. Donc, voilà, bonjour à toute la famille du côté de ma mère. Mon cousin Archange, je ne veux pas oublier qu'il est ici aussi. Ah oui ! Et qui prend soin aussi de ma maman. Ah ouais, Archange, je te salue parce que tu es venu avec sa copine, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, Archange, je salue, j'espère que tu vas bien. Il a vachement grandi, lui. Ah bah oui, c'est mon petit frère. Donc, il prend soin de la famille. Quand je ne suis pas là aussi, c'est important de le saluer. saluer la famille Osebi. Oui, maman Osebi, salue à toi aussi. C'est important. Après, tous ceux que j'ai oubliés, moi, l'excuse. Je vais aussi saluer tous ceux du côté de mon père. Voilà. Et vraiment ma famille qui sont au pays. On est très très nombreux. Ah ouais. Vraiment, voilà. Mes cousins, Jojojo, Morel. Et j'en passe encore plein d'autres. Et puis voilà, tous mes amis proches. Je leur passe le bonjour et surtout au peuple congolais. C'est important. D'accord. Mais il y a aussi une question que les gens ont posé. Est-ce que tu regrettes d'être parti au pays pour jouer en fait ? Est-ce que tu regrettes parce que... Pas du tout. Parce que dès que tu intègres international, tu vas jouer dans ton pays d'origine, tu ne peux plus être dans l'équipe de France en fait. Non, pas du tout. Pour moi, ce n'est pas un regret parce que j'ai vécu de très très belles choses. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens... Notamment cette fameuse cas de 2015. Oui, parce que beaucoup de gens parfois ne veulent pas partir. Parce que dès que tu joues dans ton pays d'origine, ça te coupe tout ce que tu pouvais faire. Même aller dans l'équipe de France ou comment ? Non, pour moi, c'était... On va dire que l'essentiel, c'était d'être international. Ah. C'était quand même un but. Et... La fierté pour moi, c'était... Mes parents. Mes parents sont congolais. Donc automatiquement faire la fierté des parents. Même moi, même moi. Oui, même toi, même moi. Même pour tout le peuple. Ah ouais. J'étais fier. Même pour mes soeurs. Il y a 15 ans, j'étais fier parce qu'on a dansé Dunyama. Franchement, j'aimerais bien l'écouter là. Est-ce que tu peux mettre quelque chose là ? On va écouter Dunyama. 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 Non, le Congo était tombé. Non, bien sûr. C'est une fierté parce que ça a été des grands moments. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que j'ai rendu fier mes parents. J'en suis fier parce que j'ai rendu fier le peuple congolais. Ah ouais. J'ai peut-être peu déçu lorsque j'ai porté le maillot de l'équipe nationale. Et les gens m'ont toujours soutenu aussi derrière. Et surtout, vraiment, ce qui m'a touché, je pense que ça a été aussi mes grands-parents. Que ce soit la mère de mon père ou la mère de ma mère. Ah ouais. Qui ont été vraiment très émus et étonnés de me voir à la télé pour la première fois. Ah ouais. Avant qu'elle parte, avant qu'elle nous quitte. Mais bon, c'est la vie. Ah ouais. Pour moi, j'ai fait la fierté. Ils étaient fiers de voir leur petit-fils. Voilà. Leur petit-fils à la télé pour la première fois, ça les a... Oh. Et elles étaient très émues. Elles ont même pleuré. Et vraiment, ça m'a touché. Déjà, nous, les gens de Montpellier aussi, nous, ici, même à Toulouse, on était derrière toi. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est gentil, oui. C'est vrai qu'à Toulouse aussi, j'ai la famille. On a la famille de partout. Et notamment, il y a Brice aussi qui me suit. Oui. Brice, je te salue. C'est un impôt. Parce que... Je l'ai vu... Je l'ai vu là. Il était à Keen, là. Dans leur truc de... De l'église, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sûrement, ouais. Brice. Le... Le... Le professeur de mathématiques. Je te salue, mon frère. Voilà. Donc, je n'oublie pas aussi de saluer mon sponsor officiel. Tony Mwele. Et Owing Goubali, du le plus Braza, hein. Franchement en beauté. Sans oublier. Bah, mon cas a oublié. Voilà. Donc, c'est ça, là. C'est ça, là. Oui. C'est le sang, là. Dean De Tanner. Didier Kani. Oui. C'est lui qui a commencé à... À lancer les ostilités, là. Mais, People. Mes amis, qui se souvaient pas de ça? Non. Non. L'aut du temps. Mais? Dis-moi, dis-moi. Est-ce que tu sais parler du Galado? On a unное. Ok. Ouais. Allo Baka. Ok. Non mais ça, les gens ils ont dansé ça. Les gens ils ont dansé là, j'étais très très étoqué. Et à partir de là, en cani vraiment, il a été bon. Il a été bon. Ah non, le son a frappé fort. Et puis ensuite, il y a les artistes qui se sont enchaînés. Merci beaucoup beaucoup aussi qui a chanté. Il y a eu Kratos. Ah Kratos qui a chanté, oui. Oui, avec Djed Taba aussi, Antivirus. Antivirus que j'ai chanté, oui. Mais tu es une star, mais de ouf quoi. Non, bah c'est généralement. Mais bon après, voilà, j'ai salué le groupe En Beda Musique. Ouais mais donc, je salue aussi. J'ai salué aussi. C'est quel groupe là ? En Beda Musique. Voilà. Si vous m'écoutez, n'hésitez pas à me contacter aussi. Le numéro de la chaîne est toujours marqué. Donc si aussi, on peut être ensemble. Pour essayer d'avancer la culture congolaise de Brazzaville. Même partout ailleurs, ça sera très bien. Donc c'est un groupe que tu soutiens ? Ouais, c'est un groupe que je soutiens. Et qui avance aussi, qui a vraiment avancé sur ce qu'ils font. Ils font même des tournées et tout. C'est vraiment pas mal. D'accord. J'ai essayé de retrouver ça. Ouais, après The Music. Donc voilà mes amis, Dunyama est là. Il ne regrette pas en 2015 ce qu'il a fait. De toute façon, il est très content. Parce qu'il avait mis le drapeau du pays. Et ouais, 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 ouais. C'était très bien. Voilà mes amis. Et donc, n'hésitez pas, si vous m'avez vu pour la première fois, de vous abonner à notre chaîne généraliste. Sinti TV Monadol. Et il y a une nouvelle émission. Parce qu'en fait, je ne t'ai pas dit. Il y a une nouvelle émission qui va se dérouler dans ma chaîne. Sinti TV Monadol. Ça s'appelle Marmik The Star. Ouais. Est-ce que tu sais faire à manger toi ? Ah, bien sûr. Le Congolais aime manger. Est-ce que tu sais faire à manger ? Oui, je sais. Mais donc voilà. Mais là, tu parles à la réunion. Tu reviens pas ? Ouais, je compte retourner à la fin du mois. À la fin du mois. Ouais. Mais tu passeras à notre émission Marmik The Star. Donc mes amis, vous verrez, Dunyama l'a dit se faire à manger. L'émission Marmik The Star bien sûr. Voilà. Ah, c'est eux ? Voilà. C'est quel coup tu as dit ? On peut dans la musique. On peut dans la musique. Au chaleux. Pour la feu ! C'est l'opinant ! D'accord. Antonia territoriale ! Un folly lived ! D'accord. Le clip est bon. Non, le clip est bon, c'est bon ? Ça, il travaille pour la foyer. Il s'erapeutische ? Il s'ouvert Pressure ? On a des jeunes talentueux. Il y en a beaucoup, effectivement. Sur ce que je vois, il y en a... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vas-y, demande-lui. Voilà, au moins, ça, c'est un groupe déjà que Dunyama, la Vista, soutient. Et c'est très bien, parce que nous, ce qu'on veut, ce qu'on demande à vous, nos stars internationaux à nouveau, les gens qui ont peur, vous pouvez venir, participer un peu à ces choses-là. Il y a des jeunes talentueux au Congo-Brazzaville. Il y en a plein. que ce soit sur la peinture, sur la musique, sur beaucoup de choses. Donc venez, 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 venez. Et donc n'oubliez pas, c'est Jiji qui a des sponsors. Venez, 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 venez. Mais Dunyama, il faut qu'il y ait de moins ambiance. Dunyama ! 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 Désolé ! Dunyama ! On a travaillé pour le couvercle un petit peu ensemble C'est un conseil, l'administratif C'est ce qu'il faut Louboutiab Louboutiab Non mais c'est devenu bien Franchement C'est très bien Franchement Le groupe On veut d'amuser Franchement Bienvenue, n'hésitez pas C'est titibé là On est là pour tout le monde C'est une chaîne généraliste pour tous Voilà, ça soit les artistes comédiens Ça soit les jeunes talentueux Si on peut aider, si on peut soutenir mes amis C'est notre rôle à tous C'est important C'est important C'est important C'est important C'est important C'est important Tu n'as pas à bouger le quête Le quête est sale Le quête est sale Le quête est sale Après j'ai aussi bien aimé Ce qu'on a écouté Marina la déesse aussi Ah, Marina la déesse Oui Oui, Marina la déesse Voilà Parce qu'en fait Il y a Marina la déesse Il y a aussi Il y a Sarah Eka Il y a Sarah Eka aussi Qui a chanté Parce que bon Même là Bon, voilà Elles ont un projet Elles ont un projet Mais il n'y a personne En fait Pour soutenir ce projet Donc voilà Marina la déesse Je salue Sarah Eka Je salue Donc on va travailler Tous ensemble Donc ne vous inquiétez pas Donc là je suis avec Le boss Le boss Dunyama Voilà Voilà Il est là en face Hein Il est là Hein Dans le monde Je suis juste en train de parler Ah ouais C'est Marina ça Voilà J'ai bien aimé Ce petit morceau Il y a deux semaines Il me semble Ouais Trois semaines Ouais Parce que c'était live Je ne sais pas quoi Elle m'envoyait le son Parce que moi En fait Si il y a une musique On m'envoie Je me mets dans la chaîne Ouais Mon voyage J'ai mis Non ce n'est pas C'est vraiment pas mal Elle a de la voix Elle s'est poussée Elle s'est redescendue Un petit mot là Ah ouais Donc Un petit mot quand même Pour Marina Marina oui Je lui ai fait un petit message J'ai salué Pour lui c'est Bon année 2021 Ouais C'était très important Avec les conditions sanitaires Donc Voilà Un petit coucou Et puis J'espère vraiment Dans les années à venir Et de toute façon On sera au Congo D'ici peu Donc on va voir Tous ces mois Bon Ça serait de faire un petit Quelque chose Là moi aussi Ouais Ouais Ça sera Franchement Le Congo A des talents Il y a des talents Il y a des talents Mais Voilà Il y a personne Il y a Non faut pas dire Il y a personne Il y en a Il y a des gens Ils sont très Davantieux Oui Non Je sais Il y a des gens Mais les gens Pour le soutenir Voilà Ce qui manque C'est les mettre en avant Les aider Et puis Les faire décoller Je pense Parce qu'il y a Franchement Un riche d'artistes Le Congo Brasaville Franchement On voulait Brasavulois Les Brasavuloises Les gens Les gens bien Ils peuvent aider Un peu les gens Comme les Marina Comme les Sarayaka Il y en a plein Comme de Chevo Babylas Je le salue Il y a aussi un artiste Que je soutiens Il s'appelle Chevo Babylas Je ne t'ai même pas dit ça Il est à Renoir On va aussi écouter sa façon Il est très bon Que je salue aussi C'est des jeunes qui travaillent Ils veulent vraiment Amourcer dans la vie Et il y a aussi encore El Maestro Je salue encore Et je soutiens Et il y a aussi Fukushima Franchement Il y en a plein Et voilà Et notre chroniqueur Ewing Gouman Il y en a un chroniqueur Chroniqueur sur place là-bas Ah ouais Il est bon Il est citable C'est quelqu'un de bon C'est important D'avoir des gens aussi Donc vous voulez Pensez l'écran Mboti Vous voulez Brasaville voir Mboti On y voit Akinpé La Pessimino Mboti Franchement On n'est pas Donc on va essayer De goûter chez Vaud Babilas Vite fait Pour te faire de gouverneur Aussi Parce que là Bon Parce qu'on en a fait Un peu le tour On a parlé de ta carrière Ta vie De famille Tes projets Là on a dit Au début déjà C'est très bien Donc mes amis Franchement La 10 est là Non Dans le jeu Chez vous Avec ses Avec A C'est un show C'est Alors C'est H V E V O Plus loin Ouais c'est Babilas Là C'est Vaud Babilas Mais bon Parce que souvent Les gens Pense Que les artistes Finisent les vés Oui Mais il faut soutenir Aussi les petits Les petits Parce qu'ils ont besoin Dans le prochain Les petits Les petits Les petits Oui Il a chanté pour C'est Marie à ma Moi D'accord Oui Babila Esali Esse No Et Christian Ça se C'est 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 J'étais même jalouse parce qu'elle dansait avec mon père Donc tu connais l'enfant qui vient au milieu Mais le garçon c'est tout ça Moi par rapport à ma fille, quand je suis avec leur maman Elle est jalouse Elle s'énerve Même si on veut danser, elle s'énerve Mais c'est ça Moi pareil J'étais toujours J'étais toujours Moi c'était pas la romance C'était aussi ma danse Donc la soeur de ma mère, Maman Diane Maman Diane que je salue aussi, Maman Diane Beauté J'ai dansé aussi avec elle C'est avec ma maman J'ai appris à danser la rumba Parce que j'avais vu mon maniaque de chéri Donc voilà, on a fait un peu le tour Oui, on a fait le tour On a fait des vacances Les derniers jours qui me restent C'est très important De manière son ressource Donc tu repars avant la fin du mois Oui, je repars Donc mes amis Vous allez voir Marmite de star avec la 10 Dis-nous, tu vas nous préparer quoi ? Ah 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 Parce que c'est pourrieux Tu vas nous préparer quoi ? Le 3 pièces C'est bon ? 3 ? Il s'ouvre Donc 3 pièces c'est quoi ? Est-ce que je peux baisser un peu ? Ça correspond à nos alétonas Ouais, 3 pièces c'est quoi ? Les gens ne comprennent pas 3 pièces peut-être ? Oh mais c'est la dakati ? La dakati ? Avec la viande ? Dakati n'est qu'ils saoulent Ben ils savent qu'ils saoulent Avec la viande, peu importe Et le coco ? Et le coco Fumboa Fumboa Fumboa, ça c'est moi non ? Donc ça c'est quoi tu vas faire ? Voilà La 10, les gens sont en train de te regarder Donc 3 pièces Si je trouve le coco Non mais j'en ai déjà Ah bon Parce qu'il y a Ewing Roubali Qui m'envoyait les colis C'est venu il y a 3 jours Par le biais de Eloki Amour Eloki qui était parti faire son mariage au pays Bon j'ai vu à la même filmé son mariage Je le mettrai tout à l'heure sur la chaîne Donc celui qui ramenait le maïs bouilli Le coco Que la maman de Ewing envoyait aussi Maman de Ewing vraiment merci hein Merci beaucoup Et Ewing aussi et ta femme merci Donc j'emmènerai un peu A la 10 pour nous faire à manger De 3 pièces C'est bon Ah donc je vais goûter si c'est pas bon Je vais vous dire que c'est pas bon Ah c'est bon Ohlala Bon voilà mes amis On arrive à la fin de notre émission Donc on a fait le tour Donc on a dit c'est là Donc n'hésitez pas mes amis si tu as petit dernier mot à dire aux gens Parce qu'on va clôturer Non bah écoutez Merci à tous hein Voilà Maintenant on a Bino Ah non Là Maintenant on a Bino Là il a mélangé le lairie et lignes de Lingala Oui mais c'est le Congo On se comprend Donc c'est bon Bah voilà Donc non merci merci à tous Vraiment c'est Ça fait plaisir de De donner toujours des nouvelles au peuple congolais Et savoir qu'on est suivi Qu'on est aussi des exemples aussi je sais pour beaucoup d'autres Donc c'est important de donner la 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 bonne direction si je puis dire Et puis en espérant que voilà Que la jeunesse Le talent de la jeunesse congolaise Congolaise pourra un jour émerger Ah oui Amen Amen Espérons bien Vraiment merci Merci à toi Ladis Merci à vous mes abonnés Pour les gens qui ne me connaissent pas Moi c'est Sinti TV Moi on adore la chaîne Généraliste On est là pour tout le monde Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Généraliste Sinti TV Moi on adore Donc voilà c'était Ladislas Au micro de Sinti TV Moi on adore A très bientôt mes amis Bye bye Sinti TV Moi on adore La chaîne Généraliste L'heure de la vengeance a sonné Douniama Toi même tu le sais Soubani Voilà mes amis Sinti TV Moi on adore Là je suis avec les amis de Ladis Douniama Là on est dans le quartier C'est ça ? C'est quel quartier ça ? Saint Paul Saint Paul Donc là on est à Saint Paul Donc là ce sont ses amis Le centre commercial à Saint Paul Parce que bon je ne vous entends pas moi Centre commercial Ah ouais Centre commercial à Saint Paul A Montpellier A Montpellier C'est ça ouais Alors mais qu'est-ce que vous en pensez de Ladis ? Ladis Ladis On a un travail d'enfance On avait eu un vieux Il s'occupe taquine Il est petit mais il va vite Ah ouais Sur le terrain Ils arrivent bien sûr Comme sur le terrain Ah ouais D'ailleurs sur le terrain Il y a pas beaucoup de défensants Donc c'est du Niamat Dribl et la ville C'est ça Voilà Mais quand même Est-ce qu'il est gentil ? C'est du Niamat le profileur Le profileur ? Profileur sur quoi ? Les villes ou le ballon ? C'est ça ? C'est ça la question Moi je dirais un peu des deux Un peu des deux ? Ah donc du Niamat Ville et ballon quoi Ladis Tu vois ça ? Donc voilà mes amis C'est l'heure de Montpellier Ici il y a le soleil Voilà Je suis de la France Je suis de la France Je suis de la France Le charme C'est bien C'est du Et donc là je suis avec les amis Qui ont bondi avec notre International du Niamat bien sûr Apparemment c'était ballon et frit J'en manque Plus ballon Plus ballon Plus ballon Plus ballon Ouais Bon nous ça nous a fait plaisir On peut avoir réussi à faire Parce que Il a un parcours un peu difficile quand même Il a un parcours un peu difficile quand même C'est un parcours Un parcours atypique C'est ça C'est ça C'est un parcours C'est un parcours Nationaux Castelnau C'est un parcours Par Montpellier Je trouve Niamat Orléans Lille Et puis enfin c'est à Gagnan qu'il explose Nous c'est une ferté pour nous Parce que c'est un peu du quartier Hein ? C'est un parc bonheur de vingans ! C'est quelque chose de ferguitaim, les dernières minutes, le moellet c'est important ! Ah c'est important ! Il est devenu le chouchou du rodroux ! Moi je me pose toujours la question comment il arrive à marquer des buts de la tête ! Ah il n'a pas changé ! Il en a mis quelques-uns quand même ! Bah oui il en a mis quelques-uns ! C'est important ! C'est pas bien placé ! Bon bah voilà quoi ! Le petit doudou ! Ça sert quoi ça ? Oh un truc de poulet ! Mais... La chale ? Non mais bien les trois ! Y'a les trois ici ! C'est bien ! Ça rajoute une baguette ! C'est une baguette ! C'est un travail ! C'est quoi ça ? Une baguette ! C'est un genre de chose ! Non ! Encore un tour ! Vous avez les deux ici ! On vous met à la porte ! Ah non ! C'est une baguette ! Euh oui hein ! Je vous met à la porte ! Ah... Ce n'est pas ! À la porte ! C'est parti. 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 C'est parti.